Salut tout le monde, c'est Flairé, j'espère que vous allez bien. Nouveau LP spécial été sur... Oui, oui, je sais. Sur... Allez ! Newer Summer Sun ! Voilà, c'est la fin. A la semaine prochaine ! Non. Alors, du coup, Nouveau LP sur Newer Summer Sun spécial été. Spécial été. Alors, je vais... Ah, mais non. Donc, c'est un hack de New Super Mario Bros. Oui. Spécial été. Qui n'est pas long, parce que de mémoire, il y a genre... 24 niveaux ? 23 niveaux ? 23 ou 24 niveaux, je ne sais plus vraiment. Mais, voilà. Donc, bon. Alors, l'intro classique. C'était fait par les mêmes gens que d'autres hacks qu'on fera. Je vais laisser l'intro passer. Et je parlerai pendant qu'on va jouer. Donc, on connaît. Il ne se fait pas la fenêtre. Ça dégage. Ce château, on dirait vraiment un Peppertail. De loin. Oui, on connaît l'intro. Donc, ça a été fait par la Newer Team, qui sont les gens qui ont fait Newer Super Mario Bros. Oui, et d'autres hacks saisonniers. Et, d'ailleurs, il y en a un sur l'automne et un sur l'hiver. Du coup, je tournerai celui sur l'automne pour le sortir en octobre ou novembre. Et je vous sortirai celui sur l'hiver, en période de Noël. Donc, du coup, on est parti pour Newer Super Mario Bros. En parlant de LP, alors, je suis désolé que vous ayez beaucoup de Mario parce que j'ai fini Newer Super Mario Bros. Oui, et après, je n'ai pas encore trop avancé Rayman ou Slim Rancher. Mais ça va arriver. Après, là, je vais être indisponible du 16 juillet au 2 août. Je ne pourrai pas trop en est, donc je vais essayer de tourner avant. Je ne vais pas je vais y arriver. Voilà, du coup, pour ce qui est des LP, j'essaierai de tourner sur Rayman dès que je peux. Mais... Mais... Sur Rayman et Slim Rancher. Mais voilà. Et après, en termes de LP, j'ai donc la Switch, j'ai de quoi la filmer. Juste pour l'instant, j'ai des petits soucis techniques à voir de quelle manière je vais pouvoir les régler. Mais ça devrait pouvoir se faire avant 2020, j'espère. j'espère avant 2020. pa 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 la pa pa la. Euh... Ok. Ouais. donc du coup du coup s'il y a 23 niveaux je sais pas trop comment le hack est fait là c'est du pur blind parce que j'ai rien regardé dessus et j'ai jamais joué après j'avais fait une vidéo chat je parlais de certains projets en été il ne semble pas avoir parlé d'un truc c'est que pendant l'été du coup pendant le mois d'août j'aimerais essayer de faire un live 24 heures sauf que du coup il faudrait qu'il y ait du monde donc rejoignez mon discord dans la description parce que j'en parle je vais en parler plus et il sera rediffusé sur le youtube il faut que je trouve un truc à faire pendant ce live parce que sinon c'est pas intéressant il y a une pièce j'ai vu un truc j'ai vu que la fin c'était un pont je me suis dit c'est bizarre j'ai vu la troisième pièce elle est sous la fin on va essayer de speedrun le truc on va speedrun la chose alors j'ai un souci de casque aussi bon ça j'en ai parlé sur discord donc je commence à avoir enfin depuis hier j'ai un bruit en continu sur mon casque qui est une sorte de en continu dans l'oreille gauche de mon casque et j'ai modifié mes paramètres de voix sur l'histoire parce qu'apparemment on l'entendait dans beaucoup alors j'espère que là c'est pas le cas mais si ça l'est bah je suis désolé j'essaierai de régler ça et j'espère pas avoir à changer de casque parce que parce que avec le jeu de la switch et tout je dépensais pas mal d'argent et comme j'économise pour une tour et ben ça craint je voudrais que j'arrête je l'ai vu tournoyer tout à l'heure c'est quand même vachement c'est quand même vachement ça va aller on avance on a combien déjà avec un niveau parce que j'avais l'impression qu'il était loin on a 8 minutes faut que je prenne l'habitude de lancer un chrono ailleurs que sur le que sur le pc genre sur que j'ai pas de double écran donc genre sur mon téléphone la musique est de yoshi island bah visiblement elle va pas rester ou pas en casque ah c'est la musique d'origine je sais pas vous mais moi j'adore jouer un hack de ce jeu là pour les musiques surtout enfin j'adore jouer un hack tout court pour les musiques non c'est pas vrai parce que on joue un hack pour les nouveaux niveaux mais un truc que j'adore dans les hacks c'est les musiques en fait ah c'est enfin je veux dire ils ont ils avaient mis une musique que j'aime d'ailleurs quand j'y pense la musique du premier niveau il me semble que c'était le thème d'origine de la plage de ce jeu du coup je trouve dommage qu'ils n'aient pas refait toutes les musiques sachant qu'ils en refont certaines oh fuck je voulais le garder généraux en power up de toute façon surtout leurs hacks j'ai l'impression qu'ils sont plutôt généraux en power up j'ai trop peur oh j'ai cru qu'il y avait un tronc du coup le sondage pour les jeux switch va durer jusqu'à ce que je trouve comment filmer dessus et j'annoncerai sur discord quand je pourrai correctement filmer dessus je vous laisserai encore un peu de temps du coup le lien est dans la description si vous voulez voter dessus vous avez le choix entre Zelda Breath of the Wild, Hyrule Warriors, Super Mario Odyssey et Pokémon Let's Go 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 5 6 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 5 5 6 4 6 7 8 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 0 0 1 3 1 2 2 Ah ils ont remodelé les geysers de sable pour que ce soit de l'eau, c'est bien fait, ils ont pas refait le son mais je sais s'il peut Ah il y avait un Oh ! Le talon ! C'est un peu ludocrable Ah ah ah, on la voyait tourner Ah ah, c'est ce qui se passe, c'est plus panguana Aller ! One up ! Il y avait un petit peu de fatigue. Aller on enchaîne. Oui, d'accord. Sachant que c'est des niveaux refaits, je ne pense pas qu'il y ait de canon. Et comme il y a 23 ou 24 niveaux, je ne pense pas qu'il y ait de moins de 5. La question c'est, est-ce qu'ils ont fait 23 niveaux et après ils ont bloqué ? Ou est-ce qu'ils ont fait 23 niveaux et après ils ont laissé le jeu de base ? Je ne pense pas. Vu à quel point ils maîtrisent, je pense qu'ils ont bloqué. Parce que c'est les créateurs de ce hack. Oh oui ! Oh ! C'est la musique de Super Mario World ! Les gars, je pense que ça, c'est peut-être une de mes musiques de château préférée. Et je pense que c'est ma musique de Super Mario World préférée en fait. Donc je disais que les créateurs de ce hack là et de bien d'autres hacks et de presque tous les hacks qu'on va faire pour ce jeu. Enfin que je vais faire un cosplay. C'est des mecs qui maîtrisent bien, qui maîtrisent beaucoup le moteur du jeu. C'est-à-dire que... Ils ne font pas trop d'erreurs quoi. Donc s'ils ont fait 23 niveaux, je pense qu'ensuite, comme ils n'ont pas changé les world maps, enfin les world maps, je pense que si t'es dans un niveau qu'ils ne sont pas modifiés, il y a genre un truc qui t'empêche d'avancer. Et non pas le jeu de base. Parce que j'ai déjà joué un hack qui modifiait que le premier monde. Et du coup, tu terminais le premier monde parce que le hack ne changeait pas les cartes du monde. Enfin c'était les mêmes world maps, mais le hack changeait les niveaux. Parce que c'est le principe d'un hack. Et suite à ça, en fait, comme il changeait que le premier monde, parce que c'était un hack très court, tu commençais le niveau, enfin tu rentrais dans un niveau du monde 2 par exemple, et en fait c'était le jeu d'origine. Le mec n'avait pas modifié la suite pour des barrières impranchissables, un truc comme ça. Il avait laissé le jeu d'origine. Je trouve ça dommage. Parce que ça donne un côté pas fini en fait. Je ne gêne pas ça. Pour l'instant, on n'a qu'une pièce. Et t'es repoussé. Je trouve ça... Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. La musique, elle a été refaite en mode discrète et c'est vachement sympa. Ça me permettrait de penser qu'il y a une pièce là-bas. Pas non. Pas non. Cette musique. Ça ne s'arrête jamais. Ah voilà. Oh non, c'est la troisième. Mince. C'est la troisième pièce. On a donc loupé une pièce étoile. RIP. Je ne sais pas combien de temps on est. On est à 21. On refera le niveau. Ok, ce ne sont pas les boss. C'était le boss du jeu de base mais c'était un terrain custom. C'était un terrain custom et c'était un décor custom aussi. Enfin, un décor sur deux plans custom. C'est-à-dire que c'était un décor de mur custom et le fond derrière les trous du décor était custom. C'est un double décor custom. Du coup, pour faire du rainbow, parce que c'est le premier épisode, on va refaire un niveau pour la pièce sauvegarde si tu veux. C'est un bon temps. On a déjà 16 vies quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'elle doit être cachée dans un mur. Je cherche un peu. Moins. Ça m'est en vrai qu'elle soit avant de secouer tout. J'ai une hypothèse, mais je ne pense vraiment pas que ce soit ça. Donc, en fait, je pense qu'elle est avant que j'écoute. Très probablement, en fait. Je pense qu'elle est avant, parce que là, c'est là. Ah, peut-être. Ouais, non, je ne pense pas. Ouais, donc, elle est avant le checkpoint. Waouh, alors là. Bravo, les mecs, parce qu'elle est bien cachée. Du coup, le boss, il y avait une plateforme custom, mais c'était le boss d'origine. Je trouve dommage qu'ils aient pris la peine de faire une plateforme custom, parce que... Parce qu'ils ont fait une plateforme custom pour le boss, avec des blocs gris, là. C'est des blocs qui, normalement, bougent de haut en bas. Ils ne s'en sont pas servis pour donner un peu de voie de focus. Je trouve ça dommage. Est-ce que c'est là qu'était la première place ? Oui. Est-ce qu'il faudrait péter un mur avec les boules... Ça ne peut être que d'âme. Ça n'a pas cassé de mur. Oh ! Ah ouais, mais là... Sérieux ? C'est vicelard. Je ne crois pas, quoi. C'était encore plus caché que dans le jeu d'origine. Parce que dans le jeu d'origine, on a vu des castelles cachées, mais... Mais là, c'était un autre niveau. Bon, on va se refaire le boss le plus simple au monde. Et ensuite, on va bouffer l'épisode. Donc, ces plateformes-là, là, normalement, bougent de haut en bas. Ils auraient pu faire comme sur le château final du monde 1 du jeu original, avec des trucs qui bougent de haut en bas. Et là, tu sauvegardes vraiment. Et les amis, on va se quitter là pour ce premier épisode de The New World Summer Zone. Donc, merci d'avoir regardé. La suite arrivera bientôt. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye, bye.